Par exemple, un groupe de dix personnes est réunie, ils regardent ensemble la télévision et il y a une partie de hockey. Et là, de nature impersonnelle, ça se peut qu'ils ne réagissent pas sur le plan physique, ils constatent ce qui se passe, alors que les autres se mettent à crier, à hurler lorsqu'il y a un but qui est compté par leur équipe favorite ou à sacrer et à jurer lorsque l'équipe adverse commet un but dans leur filet. Donc, lorsque l'équipe adverse fait un point, ils ne sont pas contents, mais ils peuvent poser la question à la personne qui ne réagit pas, « T'es-tu normal de ne pas réagir? » Et là, la personne, si elle sait que ces personnes-là sont capables d'intégrer la formation, il peut lui dire qu'elle vit autre chose, qu'elle est en contact avec une autre réalité, ou pas parler, être plutôt discret. Elle peut se dire, « Ah, bien là, ça ne me tente pas trop d'écouter le hockey à soir, tout simplement. » Il n'est pas obligé de dévoiler son jeu, parce que si elle dévoile son jeu, il y a des gens qui ne sont pas capables de contenir l'information, ces gens-là risquent d'être choqués, puis ça risque de créer des oppositions, parce que les entités astrales qui sont derrière ces individus-là, qui visent à les garder dans un état de mécanicité et à vibrer émotivement, vont chercher à s'opposer à l'individu, parce qu'elles ne veulent pas que ces êtres-là changent de comportement sous l'influence d'une autre personne, qui pourrait représenter alors une menace et un modèle alternatif de comportement au leur. Donc, autrement dit, les entités astrales peuvent chercher à discréditer l'individu qui ne réagit pas émotivement par rapport à un match de hockey, parce que ça va très bien que lorsque les gens ne vivront plus émotivement à du hockey, bien à ce moment-là, ces gens-là vont changer de niveau de conscience et ne donneront plus leur énergie vitale au plan astral pour qu'ils continuent à exister et à être dynamisés à travers eux. Donc, voilà le point sur lequel je voulais vous amener. Et d'un certain point de vue, quelqu'un qui revient, par exemple, d'un voyage qu'il a passé pendant une semaine dans un hôtel dans le sud, que ce soit à Cuba, République dominicaine, où il a été capable de manger à sa faim et boire adéquatement sans dépasser les limites de son corps physique. Donc, autrement dit, si la personne est capable de revenir au Québec, si elle provient du Québec, sans avoir fait des abus de consommation, bien à ce moment-là, elle a gardé sa cohérence. Même si c'était tentant pour elle, sur le plan subjectif, d'abuser de la très grande abondance de nourriture qui était disponible à volonté. Et ça, c'est une expression qui est drôle, parce qu'on va dire, par exemple, qu'il y a des buffets à volonté, mais en même temps, c'est souvent l'endroit où des gens dépassent une volonté qui est de nature intelligente. Parce que si la personne consomme trop de nourriture, un endroit qu'on appelle un buffet à volonté, c'est parce que, quelque part, cette personne-là manque de volonté intelligente. Donc, elle manque de jugement. Donc, beaucoup d'êtres qui sont sans volonté se ramassent à consommer de la nourriture dans des buffets à volonté, puis après ça, ils se ramassent avec des problèmes de digestion ou des problèmes de surplus de poids. Pourquoi? Parce que leur volonté n'est pas en relation avec une intelligence de nature impersonnelle qui est capable de mettre fin à l'abus de consommation de nourriture liée à une mauvaise gestion du corps physique. Parce que si la personne vit trop au corps de désir, au plan astral, eh bien, elle va se mettre à manger, 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 parce qu'elle va être fascinée par la forme que représente la nourriture pour la dynamiser. Alors que si l'individu est capable de se brancher sur le plan impersonnel, cette personne-là ne passe pas par le plan physique pour se dynamiser. L'individu a tout simplement la capacité de communiquer télépathiquement avec l'esprit pour se sentir vivant. Donc, il n'y a pas besoin de passer par la matière, puis la surconsommation de nourriture dans un buffet à volonté pour se sentir vivant. Il y a juste à parler avec le plan impersonnel dans son mental pour se sentir vivant. Donc, c'est très différent. Et c'est sûr que lorsque l'intelligence de nature impersonnelle descend dans l'individu, et là, l'individu, lorsqu'il est attentif, ça peut être dans des périodes de calme, de méditation, ou lorsqu'il est couché, ou il est dans un bain avec de l'eau, et qu'il voit des idées émerger dans son mental, qui provient du plan de nature impersonnel, et c'est des idées intelligentes, bien là, il peut composer avec elle, il peut même communiquer avec ce plan. Donc, c'est sûr que la communication télépathique peut se faire entre lui et le plan mental, d'où provient l'intelligence de nature impersonnelle. C'est sûr qu'au début, ça peut être étrange pour lui, parce que de parler avec des êtres qui n'ont pas de corps physique, c'est très difficile, parce que ces êtres-là n'ont pas d'empathie émotive par rapport à l'individu.